Un réveil aux aurores, mais dans la bonne humeur. Ma poulette, ça va, ça va. Bien dormi ? Il est 6h30, pas de temps à perdre. Le papa d'Océane enlève masque respiratoire et attelle. En fait, les attelles, c'est pour lui permettre que ça lui tienne ses pieds qu'il faut, droit, sinon parce qu'elle a tendance à partir. La maladie d'Océane détruit les cellules qui commandent ses muscles. Elle a peu de force et ne peut pas marcher. C'est bon ? Oui. Tu tiens ? Mais malgré les contraintes, Océane est une fille joyeuse. Elle a les mêmes centres d'intérêt que toute adolescente de son âge. Une fois habillée, direction la cuisine pour le petit déjeuner. Au menu, un chocolat chaud que la jeune fille boit à la paille, faute de pouvoir soulever son bol. Elle ne pèse que 26 kilos, soit 12 kilos de moins que la moyenne des filles de 12 ans. Mais pas de complexe, ses proches sont investis et grâce à eux, Océane accepte sa maladie. Un petit jeu, tout beau. Je finis avec et tout, j'ai grandi avec. Tu te sens une ado complètement normale par rapport au collège ? Oui, parce que tout le monde fait comme si j'étais normale. Sept heures et quart, c'est l'heure pour la fratrie de partir à l'école. Arrivé au collège, Océane est accueillie par ses deux meilleures copines. Les fonctions mentales ne sont pas atteintes lors d'une amyotrophie spinale. La jeune fille peut donc suivre un cursus classique avec l'aide d'une accompagnatrice. Elle est en cinquième et la journée commence à 8 heures par un contrôle de SVT suivi d'un cours d'anglais avec son professeur principal. C'est une élève souriante, motivée, un peu timide à l'oral, mais qui travaille vraiment très sérieusement. À vrai dire, en cours, on oublie complètement le fauteuil roulant. Après une journée bien remplie, Océane retrouve sa maman à 16h30. Je pense qu'il y a une grande complicité qui se crée par cette maladie quand même, parce qu'on est quand même énormément ensemble. Effectivement, il y a beaucoup de choses intimes. Donc voilà, une grande complicité. Après avoir installé l'aîné dans la voiture, la famille prend la route, direction la séance de kinésithérapie. Océane bénéficie de deux séances de 45 minutes par semaine. Au fond, comme d'habitude, tout au fond. L'objectif, faire des exercices pour garder le sens du mouvement, éviter les mauvaises postures et la raideur des articulations. Tu plies un petit peu et tu pousses. La myotrophie spinale est une maladie évolutive. Les recherches avancent, mais pour l'instant, aucun traitement n'a été trouvé pour la guérir. En France, près d'un enfant sur 10 000 est touché par cette pathologie à la naissance, soit 130 enfants en 2013.